Qu'est ce que je peux vous dire à propos de ce roman à part que la série est de mieux en mieux je parle de Bourbon Kid de la série Bourbon Kid voilà on voit un peu le titre comme ça en surbrillance toujours de l'auteur anonyme au livre de poche on a vraiment ici une mission des Dead Hunters qui se sont créés il n'y a pas assez longtemps que ça dans la dans la série et je commence à retrouver vous savez que j'ai commencé en fait la série par le dernier qui soit sorti actuellement qui s'appelle Kill the Rich et il y avait justement ce groupe des Dead Hunters qu'il n'y avait pas au tout début de la série forcément et là je retrouve un petit peu cette émulsion cette façon d'enquêter un peu partout ils sont partout à la fois et parce qu'il y a plusieurs membres en fait et avec plein de choses qui arrivent et des choses qui se recoupent et c'est super bien fait super bien pensé et on voit que l'auteur il y a quand même une sacrée trame c'est super travaillé derrière enfin j'ai l'impression en tout cas c'est pas il n'y a rien qui est laissé au hasard et c'était vraiment vraiment addictif et j'adore toujours autant et ça se renouvelle il y a toujours le même ton toujours décalé toujours plein de répliques de fous mais ça se renouvelle il y a toujours des idées on ne sait pas d'où ça sort là par exemple il y a l'esprit de Cain vous savez Abel et Cain Cain qui a tué Abel qui aurait possédé Jules César et donc Brutus aurait tué Jules César pour pouvoir tuer Cain avec un poignard spécial voilà il faudrait que les Dead Hunters entre autres parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent récupèrent ce poignard pour pouvoir tuer Cain qui est revenu et le diable en fait le diable le patron du purgatoire le bar où se retrouvent les Dead Hunters pense vraiment que Cain est revenu et il est revenu pourquoi ? pour faire l'apocalypse il est revenu pour libérer les cavaliers de l'apocalypse qu'il va falloir arrêter mais les cavaliers de l'apocalypse sachant que le Bourbonquide a du sang du Christ en lui ils veulent le tuer aussi vous comprenez un peu je ne sais pas si vous comprenez en fait il y a plein de choses qui se passent partout tout le temps et c'est super génial et j'adore 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 merci